Une commune où il fait bon vivre, une cité où les populations adhèrent au projet de développement, une ville d'avenir tournée vers le progrès de ces populations. La dernière session ordinaire du conseil municipal d'Abengrou, avant l'année 2014, a adopté cette vision à l'unanimité des conseillers municipaux. Le maire à Mwakon Kwaku Banga a dévoilé les grands projets de sa cité pour un budget de 2014 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à près de 650 millions de francs CFA. Grâce à une convention signée avec l'Union Européenne, Abengrou a bénéficié d'un don de 325 millions de francs CFA destinés à l'assainissement de la ville, projet qui intègre la construction de 1000 latrines et qui va générer 100 emplois directs pour des jeunes de la cité. Dans le cadre du précis projet de réhabilitation d'infrastructures en Côte d'Ivoire, la ville d'Abengrou va bénéficier de 5 kilomètres de Gouary pour un coût d'un milliard 700 millions de francs CFA et toujours aussi financement du précis des centres de santé, des écoles et des bâtiments sociaux sont en construction. A tout cela s'ajoute l'acquisition d'un tracteur à Godet pour un montant de 28 millions de francs CFA. En attendant l'exécution du budget 2014 de la commune d'Abengrou, Le conseil municipal a donné un brin de bonheur aux enfants de la cité, issus de toutes les conditions sociales. Ils ont bénéficié d'un gigantex arbre de Noël. Le père Noël les a comblés de cadeaux au cours d'un moment de communion et de joie partagée. Les enfants, les parents et les membres du conseil municipal d'Abengrou n'ont pas du tout... Sous-titrage Société Radio-Canada